Bonjour mes chers élèves, votre professeur vous présente aujourd'hui les réponses aux questions de l'étude de texte que je vous ai envoyé mardi la dernière fois. Le texte s'appelle « Tu voyages à pied ». Bon, alors je vous rappelle les objectifs. Les objectifs sont, alors, ce que l'élève doit réaliser. Ce que moi j'attends de vous, c'est lire un texte argumentatif. Et nous avons déjà vu ce que c'est qu'un texte argumentatif en classe. Ensuite, il faut savoir répondre à des questions par écrit, puisque vous êtes à la maison, avec précision, clarté et simplicité. Alors, commençons par répondre aux questions. Première question. Quel rôle la première phrase du texte joue-t-elle ? Alors là, la réponse, il s'agit d'une introduction qui annonce l'idée principale qui sera développée dans le texte, à savoir, les avantages des voyages à pied. Donc, passons maintenant à la deuxième question. Pour relever dans le deuxième paragraphe les idées que l'auteur expose pour insister sur la liberté du voyageur à pied. La réponse. Comme vous voyez là au tableau, les idées qui incitent sur la liberté que procure le voyage à pied sont, d'abord, on s'arrête à sa volonté, on est libre parce qu'on ne dépend pas, comme dans une voiture, d'un conducteur qui décidera pour nous où et quand s'arrêter. En plus, je n'ai pas besoin de route, je passe partout où un homme peut passer, ne dépendant pas des routes, qui peuvent ou non exister. Le marcheur a la possibilité d'aller partout où cela lui chante. Elle est donc libre. Donc, les phrases que vous voyez entre guillemets, pourquoi on a déjà expliqué ça, ce sont des phrases relevées du texte. Bon, alors, notre leçon prend fin. Je vous remercie de votre attention. Bon courage et bonne continuation. Et j'espère, mes chers élèves, que vous continuez toujours à lire des textes chez vous à la maison. Car l'importance de la lecture est de la vie. Bonjour, au revoir.